Musique de générique Yes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis avec Baptiste de la chaîne Bad Trek Il y a aussi un compte Instagram, il faut aller le voir Parce qu'il y a énormément d'informations dessus Qui sont super pertinentes pour tout ce qui est trekking, randonnée et bivouac Aujourd'hui on va aller monter à une cabane, la cabane Chabot On a démarré du hameau de chasse Tout à fait, un peu au-dessus de Villers-Calmar A environ 1300, 1400 mètres d'altitude On est à 1400 Et donc voilà, ça va être une super soirée On a tout prévu pour bien se poser Tout ça, Baptiste va d'ailleurs trekker Pas trekker, mais tester Un super sac de couchage De chez Decathlon, on va voir ce que ça donne Et il vous fera un super retour là-dessus Allez amis, on y va On n'a pas de temps à perdre comme d'habitude Go ! Peut-être que tu veux me voir 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 Yes les amis, regardez ça Bon c'est pas la cabane où on va Ça c'est une cabane sans doute Je sais pas, privée sans doute Mais elle est super jolie en tout cas Et regardez-moi ce paysage Mais donc ouais Dans le coin il y a énormément de cabanes Franchement ça change de chez nous Les Alpes-Maritimes J'ai oublié de vous dire Mais on est dans les Alpes de Haute-Provence Ça se voit peut-être Mais franchement c'est chouette Il y a même de quoi boire Et l'eau est super bonne C'est bien Bon voilà Nous on va continuer Et on va partir par là Et on va remonter donc Jusqu'à la cabane de Chabot Allez les amis On y va C'est parti Ah là les amis On y arrive Ouais C'est parfait pour bibouaquer en tente Si c'est largement plein Regardez Je sais pas si vous la voyez là-haut Il part Mais la cabane Chabot Allez On y va c'est parti Yes les amis J'espère que vous allez bien Nous ça va très bien Donc on est arrivé à la cabane de Chabot A 1936 mètres d'altitude Et franchement Même altitude tout joyeux Ouais même altitude tout joyeux je crois Mais voilà Je pensais à être qu'attitude Parce que je sais que c'est son coin ici Donc franchement sympa Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de cabane Et ça fait fort plaisir Regardez-moi cette vue Elle est fort chouette regardez Franchement elle est super cette cabane les amis Adieu Il y a tout Il y a le poêle Il y a un garde-manger juste là Il y a un étage avec plusieurs places pour dormir Environ trois je dirais Même plus Mais voilà Il y a du bois Il y a tout Franchement respectez ces cabanes les amis Parce que c'est super important Si jamais il y a des tempêtes Tout ça Ça permet de s'abriter Et en plus le berger là Elle laisse ouverte Généreusement Hop Mais là franchement Elle est au top Cabane qu'on a découvert Par l'intermédiaire D'un autre aventurier Nico de Trecatitude Qui me répond très gentiment À chaque fois que j'ai des questions sur certains endroits Donc merci à toi Nico Ça fait super plaisir Et donc voilà Ça me change un peu des cabanes du Massif des Vosges Mais franchement C'est une très très chouette cabane C'est une des meilleures cabanes que j'ai pu visiter Dans toute ma petite carrière On va dire De trekker aventurier Mais franchement voilà Donc il y a une source à côté Il y a du bois Si vous l'utilisez N'oubliez surtout pas d'en remettre les amis Parce que voilà Il y a des gens qui se sont embêtés à le couper Donc coupez-en aussi Si vous en utilisez Ça permettrait qu'il y ait toujours un bois En stock Et ça laissera justement Le berger en tout cas sera content Et il laissera cette cabane ouverte Aux randonneurs Aux trekkers A nous Les aventuriers Qui aimons la vie en pleine nature Donc voilà Allez les amis On va aller couper du bois Comme ça on va pouvoir en consommer Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Musique 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 En cabane, pas des pieds, pas des pieds ouais, santé, santé à vous les amis, bon re les amis, du coup je vais vous parler du sac de couchage Trek 900 de chez Descartes, là pour l'instant on va voir ce qu'il y a sur le papier, yes les amis, comme vous avez pu voir Baptiste est en train de filmer une vidéo super intéressante pour sa chaîne youtube Battrek, et justement il va vous parler du sac de couchage qu'il est en train d'essayer, le sac de couchage de ces Decathlon, le Forcla Trek 900 en duvet, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en haut, vous aurez accès directement à la présentation du sac et à l'essai évidemment, donc voilà, allez nous on va continuer, on va essayer d'aller prendre un coucher de soleil un peu plus haut, on ne vous garantit pas qu'il soit fabuleux, mais après on viendra faire un petit feu dans le poêle, histoire de se réchauffer parce que dehors il ne fait vraiment pas super chaud pour être franc, mais voilà, et on aura sûrement les températures aussi à vous donner de notre bivouac, sachant que nous on est à l'intérieur donc ça va être assez tranquille, mais les températures dehors devraient passer sans doute en dessous de la barre des zéros, voilà voilà, allez à tout à l'heure les amis ! le couchage est installé, donc aujourd'hui on a pris le matelas accordéon pour un chouïa plus de confort, j'ai pris le matelas à ma chérie avec un coussin intégré et bien sûr j'ai pris le sac de couchage aujourd'hui que j'avais pris pour ma chérie, donc c'est le Snugpack Travelpack 2, température de confort 3 degrés, limite de confort moins de degrés, mais franchement pour une nuit en cabane ça devrait faire l'affaire tranquillement, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller voir les produits sur internet, les liens sont dans la description, voilà les amis, allez on continue, go ! ! Y ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et il n'arrive pas à le faire partir donc j'espère que ça ne va pas empirer parce que sinon il va falloir qu'on risque de voir si ça s'aggrave on risque de devoir bouger dans la nuit on verra bien mais bon si tout va bien, demain on ira à la cabane, juste de l'autre côté la cabane joyeux puis on redescendra direction le hameau de chasse donc voilà je voulais vous tenir au courant mais voilà on espère que tout va bien se passer en tout cas je vous souhaite une bonne nuit nous on a bien mangé on a passé une bonne soirée et sur ce à demain les amis yes les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très bien je n'ai pas beaucoup dormi mais ça va très bien bon je n'ai pas beaucoup dormi mais j'ai eu du mal à m'endormir mais donc voilà je me suis levé à 6h30 ce matin le soleil commence tout doucement à se coucher se lever pardon vous voyez ça va être une journée magnifique il commence déjà à faire très beau il ne fait pas très chaud ce matin je pense on est à moins 3h30 donc moins 3h30 et et voilà c'est pas chaud pas chaud si on va voir il y aura peut-être un super lever de soleil en tout cas on a de belles couleurs ce matin mais voilà donc petit dej et on redescend allez à toutes les amis et celui-là ou plus là ? est-ce qu'il est déjà mieux que le soleil ? parce que de toute façon les bières elles sont plus légères au retour qu'à l'aller vous en avez chié à l'aller mais ça va être plus simple au retour donc voilà bon changement de plan finalement on va reprendre le plan initial c'est Baptiste qui gère c'est lui qui a l'oeil qui fait mal mais donc la cabane juste en dessous là et donc le but était d'aller faire la petite boucle jusqu'à la cabane joyeux puis redescendre au hameau de chasse et c'est ce qu'on va faire finalement donc allez les amis go on y va on a 2 km et environ 30 minutes jusqu'à la bas d'après le panneau allez bon on essaie d'arriver à la cabane joyeux mais je me disais bien que c'était un peu face nord donc c'est un peu compliqué parce que la neige est bien dure et bien gelée donc c'est assez dangereux là je cherche je cherche un bon passage pour pas qu'on risque de glisser mais voilà allez tout de suite les amis bon bon les loulous donc on est enfin redescendu de la crête sur laquelle on marchait parce qu'à la base on voulait donc aller à joyeux et cette sortie ne sera pas du tout passé comme prévu mais c'est comme ça c'est la montagne c'est la vie le plaisir d'être en nature c'est le principal mais donc là on vient enfin de retrouver le chemin sur lequel on peut monter à la cabane joyeux mais on va pas prendre le risque parce qu'il y a quand même encore des endroits pas mal enneigés tout ça tout ça Baptiste à l'oeil en compote là donc là on n'est même pas à mi-distance depuis l'intersection entre joyeux et Chabot donc nous on va faire demi-tour à partir d'ici c'est bien qu'on ait retrouvé le chemin parce que c'était compliqué dans le versant ce fut pas ouais ce fut assez compliqué de redescendre de là mais voilà il faudra s'assurer qu'on est tous les deux des grands ponts la prochaine fois enfin l'hiver prochain parce que je pense pas qu'il va reneiger d'ici là mais voilà c'est vrai que j'avais des petits grands points avec moi les SH900 de Decathlon mais bon on aurait pu se passer enfin s'en donner en mettre une chacun mais après je suis pas sûr que ça marche aussi bien que ça étant donné que c'était un peu compliqué là avec les plaques de verglas la neige un peu profonde par endroit tout ça mais donc voilà les amis nous on va repartir derrière nous par là et retour au hameau de chasse allez à tout de suite bon les loulous je me disais que j'étais plus léger mais en fait j'ai oublié mon matelas dépliant là de Forcla de chez Forcla à la cabane Chabot donc au prochain ça pourra vous servir laissez-le là-bas si possible ne le ramenez pas chez vous mais voilà allez on continue go ouais c'est sûr et puis ouais les amis cette randonnée bivouac à la cabane de chabot maintenant terminé ce fut très sympathique obtin ça se couvre en fait mais voilà après il va y avoir des nuages dac mais voilà la cabane est génial franchement rien à dire on voulait aller voir joyeux finalement un peu compliqué avec côté un peu nord rempli de neige et de glace on a essayé de contourner tout ça et finalement bas on a essayé de redescendre l'oeil à baptiste on va essayer de s'en charger assez rapidement parce que ça le dérange quand même assez mais voilà j'espère qu'elle vous a plu en tout cas n'hésitez pas à commenter à partager et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça nous aide grandement et sur ce gardez vous bien les amis et à la semaine prochaine à bientôt sur les sentiers 1 1 1 1 1 1 1 1 1